Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de mars J'ai décidé d'instaurer ça maintenant, de faire une vidéo bilan lecture qui va regrouper toutes les lectures du mois Comme ça, je ne viens qu'une fois, je vous parle de tout ça Alors, le petit hic qu'il va y avoir, c'est qu'avant je vous prenais en vlog En ce moment, je n'en ai plus envie, donc je ne me force pas Parce qu'en plus, c'est très long à monter, c'est le seul problème qu'il y a Il faut toujours que je trouve 20 minutes pour parler des livres Et si après j'oublie, mais c'est dommage parce que quelque part, j'arrivais à vous donner vraiment un avis à chaud Que là, du coup, les lectures que j'ai faites en début de mois, la vie va être un peu moins dense Et un peu plus courte, parce que du coup, toute l'émulsion autour de la lecture va un peu s'atténuer Mais bon, c'est pas grave Donc du coup, il y a pas mal de titres, mais c'est pas plus mal Comme ça, ça m'invitera d'éviter de trop vous parler pendant 1000 ans En général, si ça fait une bonne demi-heure, moins d'une heure, c'est très bien, je pense Comme ça, ça ne servira non plus que j'en fasse des caisses, surtout d'une lecture, ça ne changera rien Donc, c'est parti, je vous parle de tout ça Je vais vous le faire dans l'ordre que je les ai lus Parce qu'à chaque fois, il y a à peu près, je dis bien à peu près Un roman, un manga, c'est ce que j'essaye de faire maintenant Pour aussi vider ma palle de manga, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup Dans la vidéo précédente, j'ai coupé le passage où je vous parlais de l'attaque des titans J'avais lu les deux premiers, les trois premiers tomes de l'édition colossale Donc ça correspond à 9 tomes Et en fait, je me suis emmêlé les pinceaux en vous en parlant C'était n'importe quoi, donc j'ai décidé de vous en parler quand je l'aurai terminé Là, pareil, je vais vous présenter une lecture manga J'ai lu que 4 tomes, elle en fait 23 Je vais venir brièvement dessus, mais après, je ne reparlerai plus avant d'arriver à la fin Comme ça, je vous ferai vraiment un topo sur mon ressenti final Et ce ne sera pas plus mal que de revenir à chaque fois avec un tombe pour vous en parler Sachant qu'on est en plein milieu de l'histoire, qu'il ne faut rien spoiler Ça va être prise de tête pour que dalle Bref, assez parlé, je me mets en route C'est toujours des introductions qui durent 150 ans J'ai commencé le mois, maintenant, de façon traditionnelle, vous le savez Pour l'année 2024, par la lecture commune avec Petit Binôme A la base, il y a Olivia qui devait nous rejoindre Au final, elle n'est pas venue, mais ce n'est pas grave Ce sera pour une autre fois Donc on a découvert Harry Potter et le... Découvert, redécouvert plutôt Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban, donc de J.K. Rowling Ici, dans les anciennes... Enfin, l'édition est récente Mais ils ont repris les anciennes éditions de Folio Junior Que j'adore Alors, que dire là-dessus ? Je ne vais pas épiloguer pendant trois jours Tout le monde l'a lu, je pense Pour l'instant, mon préféré des trois premiers, c'est celui-ci On est un peu moins dans le jeunesse On commence à rentrer dans quelque chose de sombre On commence un petit peu à creuser la mythologie Autour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom Même au niveau de l'histoire, avec Buck et tout Il commence à se passer des trucs un peu plus dramatiques On sent que l'ambiance est des plus lourdes Et on sent que J.K. Rowling commence à rentrer dans des choses un petit peu plus dark Donc c'est vraiment plus plaisant Ça commence à être un petit peu moins jeunesse, un petit peu plus adulte Ça va se confirmer, bien évidemment, dans le tome d'après, que je dirai au mois d'avril Je ne vous fais pas un dessin Voilà, c'était un très bon tome J'ai adoré, comme d'habitude Ensuite, j'ai découvert le troisième tome de la série The Summer Icaro Died De Mokumoren Mokumoku, 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 Mokumoren Oh, j'ai du mal C'est chez Pika Edition Dans la collection Shonen, je crois Non, Shonen Non, Shonen Je ne sais pas si vous vous souvenez On suivait deux personnages On suivait Icaro et Yoshiki Qui étaient deux amis Qui se connaissaient depuis très longtemps Et à un moment, Icaro va disparaître dans la forêt Et quand il va revenir, Yoshiki va se rendre compte que Ce qui est revenu, ce n'est pas Icaro en fait C'est l'aspect physiquement, c'est Icaro Mais dedans, à l'intérieur de lui Tout ce qui est personnalité, ce n'est pas lui Et de là va découler plein de choses On va aborder un petit peu les légendes urbaines et tout J'étais assez désertionné par le tome 1 Le tome 2 approfondissait certaines choses Et là, le tome 3, on commence à voir vers quoi ça va se diriger On sent qu'il y a vraiment une histoire qui commence à se goupiller Mais on garde toujours cette ambiance du tome 1 Donc j'ai vraiment passé un très bon moment Il y a d'autres personnages, dont cette jeune fille Si je me souviens, parce que je l'ai vu, il y a un petit moment maintenant Qui rentre Hop, j'ai encore un ticket de caisse dedans J'arrête de mettre des tickets de caisse partout Et qui rentre en scène Donc ça amène autre chose Je ne peux pas trop vous en dire du coup Je vais être assez vague J'aime beaucoup le dessin aussi Voilà, je vous montre une page qui ne dévoile rien C'est super intéressant On a bientôt rattrapé celle du Japon Je crois qu'au Japon Ils sont au tome 4 ou au tome 5, je ne sais plus Mais j'adore cette série qui sort un peu de ce qu'on peut lire habituellement Et qui est vraiment très sympa Autant pour le côté fantastique Que pour le côté un petit peu tout ce qui va toucher aux émotions Aux questions qu'on peut se poser à l'adolescence Au niveau amoureux aussi Enfin, j'adore ce titre J'en avais peur quand je l'ai commencé et au final Bah dès qu'un tome sort, je me jette dessus pour le lire Donc il n'y aura bientôt plus Parce qu'il faudra attendre qu'au Japon ça sorte avant de sortir en France Donc ça va être genre un parent Ça va être ce genre de truc, ça va être chiant J'espère que la série ne sera pas trop longue Sinon ça va être super long au niveau de l'attente Le mois dernier, je vous ai parlé que j'avais lu L'amour et la mort de Genjito Et à l'intérieur on nous citait notamment La nouvelle de Théophile Gauthier La mort amoureuse Je suis tombé amoureux de cette phrase Que j'ai trouvé absolument divine Je vous l'avais lu d'ailleurs à l'époque Du coup je me suis procuré le livre Donc ici on est sur un librio de deux nouvelles La mort amoureuse qui est suivie de Arria Marcello Qui est un petit peu une thématique commune Dans la mort amoureuse on suit un prêtre Qui tombe amoureux d'une femme au moment de prononcer ses voeux Et dans la deuxième nouvelle on suit un jeune homme Qui est dans les ruines de Pompéi Et qui va se retrouver projeté A l'époque où Pompéi n'avait pas encore été dévasté par le volcan Vous vous souvenez de ce malheur Et du coup il tombe amoureux aussi d'une fille Donc les deux histoires sont plus ou moins différentes Mais la thématique elle est la même On est vraiment sur la naissance du sentiment amoureux Tout ce que ça procure Alors il y a vraiment très peu de dialogue Et pourtant je trouve que la plume de Théophile Gauthier Alors Théophile Gauthier c'est un écrivain du 19ème Et pourtant je trouve que c'est très moderne Ça se lit tout seul Quand je dis moderne c'est parce que ça se lit vraiment simplement Que c'est pas des grandes phrases alambiquées et tout Pourtant il y a plein de descriptions Ça ne m'a absolument pas ennuyé C'est des nouvelles qui font quoi ? 40-50 pages je ne sais plus C'était super intéressant Je n'ai pas fait le petit dossier qu'il y a derrière malheureusement Mais j'ai passé un très bon moment Alors je me souviens très bien Il y avait d'autres choses à voir aussi C'est que par exemple dans la mort amoureuse Au début donc les premières pages On découvre donc ce fameux prêtre Je crois qu'il est prêtre Donc il s'appelle Romuald Voilà il est prêtre Et au moment de prononcer ses voeux Il est persuadé Il est là pour l'amour de Dieu Rien d'autre Il n'y a rien qu'il fera flancher Et au moment il commence à prononcer ses voeux devant son supérieur Il aperçoit cette femme qui est derrière lui Et à travers un jeu de regard Il comprend qu'il est attiré par elle Et qu'elle est attiré par lui Et qu'elle est très déçue du fait qu'il prononce ses voeux Et qu'en tout ce sera impossible C'est tout Il ne se détourne pas de ce qu'il avait promis de faire En plus c'est ce supérieur qui est devant lui Il se voit mal interrompre la cérémonie Pour dire Bah non finalement écoute Il y a la meuf derrière qui me plaît pas mal Je ne fais pas de truc quoi Et du coup de là va découler Donc je vous dis Cette histoire de sentiment amoureux Qui renonce elle Parce que il ne faut pas que j'en dise trop Sur la nouvelle Parce qu'elle est assez courte Il va être affecté à un lieu Donc du coup il va devoir abandonner où il est Et du coup il ne sait pas qui est cette fille Et tout Donc derrière tout ça Il y a tout le questionnement qu'on se pose Quand on amoureux de quelqu'un Qu'on ne sait pas qui c'est L'inconnu aussi face à nos sentiments A ce qu'on peut ressentir Mais il y avait aussi je trouve Tout ce qui est Dieu face au diable En gros si vous voulez Lui il décide d'être prêtre De se tourner vers Dieu Et la femme Cet amour entre guillemets Symboliserait un peu Le diable L'interdit Il y a aussi ça Qui est ressorti dans le texte Qui est vraiment bien Le seul hic Qui peut y avoir Concernant le contexte actuel C'est que La femme a forcément Une super image A l'intérieur de ses récits On la présente un peu Comme une ennemie Face à l'homme Surtout là Pour une question d'amour Même dans la deuxième nouvelle Arria Marcello Qui est le personnage féminin Voilà Mais il y a une touche de fantastique Également qui est présente Mais j'ai passé Un très bon moment Franchement Il n'est pas long Quand je vous dis Les deux nouvelles Elles doivent faire 80 pages Donc c'est ça Ça doit faire 40 pages Par nouvelle J'ai eu plus de mal A m'accrocher à la deuxième Parce qu'au début Je ne savais pas trop Où il voulait en venir Mais je ne sais pas Il y a des phrases Qui passent d'un seul coup Et tu es là Waouh Ah ouais d'accord Qui t'emportent Et du coup Tu es dans l'histoire Donc je vous dis La deuxième met un petit peu Plus de temps à démarrer Mais aussi intéressante Que la première En plus moi Il y a eu cette histoire De voyage dans le temps Donc je suis hyper fan De cette thématique Et voilà Je passais un excellent moment Ça m'a vraiment Je pense qu'il y a Un petit coup de coeur Quand même Sur cette plume Et sur ces deux petites nouvelles Je pense que Si j'en trouve d'autres Je les lirai Parce que ça ne matche pas A chaque fois Je vous expliquerai pourquoi Juste après J'ai lu un auto-édité Alors ça par contre Je me félicite Parce que je n'en lis pas beaucoup En ce moment Donc je suis plutôt content De ceux-là J'ai lu Bon baiser De Los Angeles De Simon Perdrix Ici on suit Trois personnages Donc on a Mike qui est un journaliste Pete qui est un acteur Et Stan qui est un scénariste Et tous les trois Travaillent à Hollywood Entre guillemets Donc dans la ville De Los Angeles La cité des anges Dans les années 50 Sur tout le roman Va planer Pardon je vais un peu trop vite Dans cette cité des anges Le journaliste Que l'on suit Mike Il est en train de mener Une enquête Parce que voilà Il n'est pas très bien vu Par ses supérieurs Il est en train de mener une enquête Où il y a des femmes Qui se sont retrouvées Assassinées C'est toutes des Des actrices en devenir En fait des filles Qui sont parties De leur campagne Ou de leur ville Des Etats-Unis Donc de n'importe où En fait Et qui viennent Sur Hollywood Pour tenter leur chance En tant qu'actrice Face à Marine Monroe Je prends cet exemple là Il parlera à tout le monde Voilà ces filles Elles veulent devenir comme elles Elles veulent avoir le succès La gloire Et changer leur vie Un petit peu misérable Et il y a un mec Qu'en profite Pour toutes les assassiner Donc du coup On va suivre Ce personnage Mike Qui va essayer De savoir Ce qu'il se passe A travers ça Simon Perdrix Il veut vraiment Nous montrer Le Hollywood Des années 50 Mais le revers en fait Parce qu'on s'imagine Toujours les années 50 Marine Monroe C'est la femme glamour C'est une époque Pleine de strass Et de paillettes Voilà Et en fait pas du tout Quand on Ça ressurgit plus aujourd'hui Je trouve Il y a notamment Le livre blond De Joyce Carol Watts Et il doit y avoir D'autres choses Je vais pas trop m'étaler Parce que je connais pas grand chose Mais voilà Marine Monroe C'était quand même Aujourd'hui c'est un symbole Mais pour montrer A quel point Le Le Patriarcat A pu briser Certaines personnes Dont Marilyn Monroe Qui étaient enfermées Ils étaient enfermées Dans une jolie cage dorée Où c'était quand même L'exemple de la féminité La blonde Voilà Qui est là pour séduire Alors que Que le personnage Derrière La personne derrière Le personnage de Marilyn Monroe A énormément souffert On la voyait comme Quelqu'un des cerveleurs C'était quelqu'un de très intelligent Qui s'intéressait Qui était très cultivé Et on l'a réduit A cette simple case Parce qu'elle était là Pour faire rêver les gens Point Donc ça ressurgit C'est vrai qu'on en parle Beaucoup plus Maintenant Mais c'est vrai qu'à l'époque On la voyait juste Comme un symbole Des années 50 Et du cinéma De cette époque Des années d'or On va dire Et c'est assez triste Donc ça en fait Simon Perdrix Il veut vraiment Le retranscrire A travers son récit Il va y ajouter Des éléments Qui vont rappeler également Le Dahlia Noir Vous savez Cette atroce Enquête policière Dont on a jamais vraiment su Le dénouement Ou une jeune fille Alors je ne sais plus Son nom Je le savais Mais je ne le sais plus Je ne veux pas dire de bêtises Qui a été retrouvée Découpée en deux On ne sait pas trop Ce qui s'est passé On n'a jamais vraiment su Qui était le meurtrier Enfin à ma connaissance Je n'ai pas mené de recherche non plus Et en fait C'était une jeune fille Pareille Qui était l'apprentie actrice Qui voulait connaître le succès Connaître les plateaux De cinéma Et tout ça Et au final Elle a fini dans un état pitoyable Et c'est d'une tristesse affligeante Et du coup Il va vraiment appuyer Sur ces points là Donc on sent que son récit Il parfume Avec cette enquête Du Dahlia Noir Donc c'est ça En quelque sorte Comme un fantôme Qui revient A travers les meurtres De ses nouvelles jeunes filles Et il veut nous montrer Que derrière tout ça Mais en fait Au niveau Tout le côté Beau Tout le côté Fantasme Du cinéma Gloire et succès Ben c'est pas ça En fait C'est une ville Qui était Un coupe-gorge Très Très malaisante Où il y avait Ceux qui avaient le pouvoir Qui profitaient des autres Où l'argent Il est sale Et l'argent Il pue Il y a cette histoire Qui est derrière Alors ce que j'ai trouvé De bien aussi C'est que Simon Je trouve dans sa façon D'écrire son livre On a l'impression D'être au cinéma Parce qu'il y avait Une façon bien à lui De passer d'un personnage A l'autre Alors on va pas alterner Entre les chapitres D'un personnage A un autre Par exemple Vous avez un chapitre On va parler de Mike Après on va suivre Pete Ensuite on va suivre Stan Non On va suivre Mike Tout au début de l'histoire Et d'un seul coup Par un petit procédé Il va switcher Sur un autre personnage J'ai trouvé sa façon De faire plutôt sympa Faut s'accrocher Parce que moi franchement Quand j'ai lu ce livre là C'était pas la période Où j'étais le plus concentré Et il y a des moments J'étais en train de lire Et je fais Bah c'est qui lui Et en fait juste Genre comment vous donner Un exemple bête Par exemple On va suivre Mike Au début Il va ouvrir une porte Et là seul après La porte sur femme Et là on suit Pete maintenant Comme dans les films Vous savez quand ils font Chant contre chant Ou bref Des trucs comme ça Et qui switch un peu les choses Et c'est ce qu'il a fait Dans son récit Donc en fait Il n'y a pas vraiment de chapitre Mais c'est comme ça Qu'il veut faire intervenir Tous ses protagonistes Ça va être chacun Une voix et une vision D'un métier Qui va nous permettre De voir un certain angle D'Hollywood Et comme ça Ça lui permet d'avoir Un spectre beaucoup plus large Malheureusement pour moi Et c'est ce qui m'ennuie Je le relirai certainement Parce que Je n'étais pas assez concentré Et je ne dis pas Que la plume de Simon Elle est inaccessible Mais des fois Il ne va pas toujours Être dans l'explicite Alors je ne dis pas Que c'est implicite Non plus de fou Mais des fois Il ne va pas insister Sur certains détails Il va denoncer Il va nommer la chose Et il passe à autre chose Donc si tu n'as pas lu le truc Après il parle d'autre chose Et tu es là Mais on n'a plus la réponse Si en fait il l'a dit Mais ce n'est pas attardé dessus Et si tu ne fais pas gaffe Ben voilà Donc je le relirai Ce n'était pas la bonne période Mais c'était vraiment Vraiment intéressant On sent qu'il y a Le fond et la forme Parce que même au niveau De ses dialogues On sent que c'est des punchlines Les dialogues Ça fuse en fait C'est ping pong Il y a ce truc aussi Il a vraiment réussi A te retranscrire Alors Je suis loin d'être Un spécialiste du cinéma Des années 50 Mais quand je vous dis loin Mais très très loin J'ai vraiment cette image Un peu cliché dans la tête Et bien ça a bien marché Avec le livre Mais je pense que les gens Qui sont un peu plus experts Dans le domaine Peuvent aussi s'y retrouver Il a réussi à A faire en sorte Que personne ne soit perdu C'est pas inaccessible J'avais très peur au début Qu'il donne des noms D'actrices, d'acteurs Ou de personnages Que je ne connais pas Et d'avoir un manque de culture Qui fait que Je n'apprécie pas pleinement le livre Et moi je lui l'avais demandé Il m'a dit Non non vas-y T'inquiète pas Il n'y aura pas de soucis Et c'est vrai qu'il n'y en a pas C'est juste que voilà C'est bien écrit Il ne faut pas dire le contraire Mais il faut être Un minimum investi Dans sa lecture Et être vraiment concentré Ce que je n'ai pas été Mais c'est pas grave J'ai encore un autre titre De Simon J'ai le Thomas De Bad Wudu C'est avec des cow-boys Je crois Il en fait d'ailleurs Un easter egg Dans son livre Il en fait mention Et qu'il y a en deux tomes J'avais gagné le Thomas Il faudrait que je le tente Un de ces quatre Mais c'était vraiment sympa Ensuite j'ai lu En lecture commune Avec Margot Et petit binôme Mémoire de la forêt Le tome 2 Les carnets de Corlinus Renard De Michael Brun Arnaud Illustré par San Noé C'est paru Chez l'école des loisirs Je vous avais parlé Du Thomas L'adarque Que j'avais lu Avec Stéphanie Et avec Margot Ça se passait plutôt bien On avait passé un bon moment Je sais que Stéphanie Avait vraiment eu un coup de coeur Moi j'avais trouvé ça Vraiment bien Sans avoir de coup de coeur Mais j'avais trouvé Que c'était une bonne lecture Et que ça parlait autant Aux jeunes Qu'aux moins jeunes Et qu'il y avait Ouais il y avait Cette double lecture Qui fait que Un jeune allait trouver son compte Et un adulte Allait voir autre chose Mais avec toute cette portée émotionnelle Qui était derrière On abordait notamment La maladie de l'oubli-tout Qui parlait de Alzheimer Donc du coup J'étais tout Tout content De retrouver tout ça Avec ce tome 2 Alors vous voyez Comme d'habitude Il y a encore un ticket de caisse Quand je vous dis Que j'en vais partout Il y avait ici Encore une fois Les illustrations Voilà Alors le livre L'objet livre Et sublime On va pas On va pas se mentir Alors il y a aussi Des grandes illustrations Comme ici Je vous montre que la première Et ici Dans ce tome 2 Donc on retrouve Notre personnage Qui s'appelle Archibald Renard Qui est libraire A Belle Écorse Et ici On va avoir affaire Un petit peu A son passé Alors ici J'ai compris la mécanique Que sera cette tétralogie Parce qu'il y aura 4 tomes Il y en a 3 de sortie Chaque tome Portera sur une saison Le premier tome C'est Le printemps Non l'été L'été Le deuxième C'est l'automne Le troisième C'est l'hiver Et le quatrième Ça doit être le printemps Je vous dis pas de bêtises Si je me trompe pas Ensuite On nous dit Mémoire de la forêt Il y aura toujours Une histoire D'héritage familial De mémoire D'une personne âgée Je pense que ça va être ça Alors j'en ai eu 2 tomes J'ai le tome 3 Mais j'ai pas été lire le résumé Parce que je veux pas me spoiler Mais il y aura aussi Cette petite piste Espèce de chasse au trésor Sur les deux premiers C'est un peu ça Ici donc on suit Archibald Renard Qui tient sa petite librairie Tout va bien Il a son amie La taupe Je sais plus comment elle s'appelle Et Il y a un visiteur Qui arrive Qui s'appelle Célestin Lou Et qui lui dit Ecoute la librairie Que tu tiens Elle a jamais été à 3 En fait Elle est à moi C'est moi qui en ai Les papiers et l'héritage Il en parle au maire Et Archibald est foutu dehors Comme un mâle propre Et du coup Archibald va essayer De mener l'enquête Pour savoir ce qui s'est passé Ce que mon grand-père lui a caché Parce que son grand-père Est devenu sénile Alors je sais plus si c'est un nom Il a de l'orage dans la tête Je sais plus comment Il aborde le sujet Il a ses termes bien à lui Miguel Quand il écrit son livre Et Du coup on va suivre Archibald avec son neveu Qui va essayer de mener l'enquête Et savoir ce qui s'est passé Je suis beaucoup moins enthousiaste Sur ce tome 2 Que sur le tome 1 J'ai eu beaucoup plus de mal Je trouve que le côté jeunesse Se fait beaucoup plus ressentir La narration aussi Le plan narratif Est un peu similaire au tome 1 Donc il n'y a plus de surprise Je me suis très vite ennuyé J'étais beaucoup moins impliqué Il y a toujours ce petit charme Au niveau de la plume De Michael Brun-Arnaud C'est que Tous ces personnages sont des animaux Et du coup au lieu de dire Une brosse à dents Il va dire par exemple Une brosse à crocs Et tout ce côté là Est super intéressant Super drôle Moi j'ai adoré Sa plume est toujours sympa Même si des fois Je l'ai trouvé un petit peu plus lourde Que dans le tome 1 Je me suis lassé Je trouve qu'un fosse Un petit peu trop propre C'est un avis bien personnel Bien évidemment Je sais qu'il y a énormément de monde Qui a adoré Et ouais Je trouve que je suis au niveau Du chemin narratif On se retrouve vraiment Comme dans le tome 1 Avec cette espèce de chasse au trésor A essayer de retrouver Des documents Pour prouver que Je me suis ennuyé La moitié du tome J'ai bien aimé la deuxième partie Surtout sur la fin Qui a un peu remonté le truc Mais honnêtement Si j'avais pas acheté le tome 3 Je suis pas sûr que je l'aurais Je l'aurais pris en fait Si je l'avais pas déjà J'étais un petit peu dégoûté Parce que tout le reste est top Il y a quand même une plume Qui est vraiment vraiment cool Le livre est vraiment sympa Un livre que je trouve sur côté Voilà encore une fois Je serai le tome 3 Je suis pas sûr qu'on sera plusieurs à le lire Parce que je sais que Bah Marco à l'heure actuelle Ne l'a pas fini Mais elle a du mal à le finir Parce qu'elle apprécie pas plus que ça Et petit binôme Elle a aimé Mais sans plus Elle nous rejoint sur notre avis Donc voilà Très très mitigé Sur ce deuxième tome Malgré la beauté des ouvrages Comme quoi Ah oui je vous préviens Ce mois est loin d'être topissime Vous allez voir On va petit à petit peu Petit à petit Aller sur des trucs Qui m'ont pas forcément Enjaillé de fou Je suis à jour dans le manga Rooster Fighter Coq de combat Paru chez Mangetsu De Shu Sakuratani Donc j'ai lu le tome 5 Et le tome 6 Et je peux vous le dire déjà D'emblée Je ne continuerai pas Cette série Je vous explique pourquoi C'est une série Je vais le dire vraiment vaguement Parce que je vous le dis à chaque fois Vous allez trouver ça lourd dingue C'est une série à la base Qui devait faire quelques tomes Qui devait être là Pour être une parodie du shonen Point barre Je pense que vu le succès de la série On a demandé au mangaka De pousser le truc Du coup le mangaka S'est mis à écrire une vraie histoire Avec vraiment Une trame Et tout ça Qui se poursuit de tome en tome Il a voulu aussi peut-être Développer ses personnages Du coup que l'histoire dure plus longtemps Et c'est là où le bas blesse C'est qu'en fait à la base Rooster Fighter était juste là Pour être une parodie Des shonen Donc franchement Moi j'ai lu les premiers tomes Je m'éclatais J'étais pété de rire Il n'y avait rien qui se prenait au sérieux Et à partir du moment Où l'auteur Fait une vraie histoire Il n'y a plus d'humour Ça se prend trop au sérieux Et il y a des fois Je trouve que c'est limite ridicule Parce que quand vous voyez Je fais spoiler un mini truc À un moment Il y a le coq Qui est le héros Je ne sais même plus comment il s'appelle Keiji Dove se battre contre un méchant Qui est une personne Et quand vous voyez un coq Qui se bat contre une vraie personne Je trouve ça risible En fait Je ne trouvais ça pas du tout crédible Après Du coup Comme il y a une histoire Qui s'enclenche Rooster Fighter Reprend les codes des shonen Et les copie Moi j'ai vu des choses Dans ces deux tomes là Qui ressemblent extrêmement À Naruto Mais c'est du copier Ça se voit Mais comme le milieu de la figure J'étais là Je fais non quand même pas Franchement il n'a pas été chercher loin Moi j'ai vu J'ai vu cette similitude là Et du coup Moi ça ne peut pas me plaire Parce que moi J'ai lu énormément Lus et vu Énormément de shonen Aujourd'hui je ne dis pas Que j'en lis plus Parce que j'aime encore ça Je vais vous en montrer un après Je suis plus seinen déjà Mais il y a des shonen Que je lis Mon manga préféré Il reste Dragon Ball Parce que voilà C'est ma madeleine de Proust J'ai dans ma Manga tech Comment ça s'appelle ? La quête de Dai Qui est aussi du shonen J'en ai d'autres des shonen J'aime bien ça Je connais les codes Mais je veux des choses Qui se différencient Qui sont un peu plus originales Naruto c'est du shonen Mais Naruto c'est très bon Bon moi je ne lis pas One Piece Mais One Piece reste du shonen Mais ça reste quand même Un manga culte Bleach Bleach Même si Bleach Les qualités ne sont pas Très équilibrées Et que plus on avance dans le manga Plus le dessin est formidable Plus l'histoire est nulle Enfin nulle De moins en moins intéressante Et puis c'est mal écrit je trouve Mais ça reste quand même sympa Moi Bleach malgré tout J'ai quand même un affectif avec Mais là je trouve Il se parodie lui-même C'est ça que je trouve assez dommage C'est qu'il était parti sur un truc Où il reprenait des instants cultes De certains mangas Et il s'en moquait Et je trouvais que c'était fait De façon intelligente Et que c'était vraiment sympa On abordait aussi tout ce qui était Keiju Vous savez les gros monstres Comme Godzilla et tout ça Ça c'était sympa Mais à partir du moment où je vous dis Où il installe sa trame Où il commence à nous expliquer Il va se passer ça Là tu vois les trucs C'est le personnage qui veut se battre Il est prêt à mourir Où il est vraiment au bout de sa vie Très fatigué Très blessé Et là il y a son pouvoir qui surgit Enfin c'est le shonen classique Du coup quelqu'un qui ne lit jamais de manga Ou qui en lit très peu Ça peut être une bonne ouverture Franchement ça peut être sympa Moi qui lit des mangas Depuis des années et des années Moi c'est pas suffisant pour moi Et je préfère garder mes sous Que de racheter la suite d'un manga Où Bah voilà quoi C'est pas Je vais pas avoir de surprise Après attention Ça reste un manga de qualité C'est super bien Alors attendez Il faut que je vous trouve des belles pages C'est hyper bien dessiné Là dessus moi je peux pas Je peux Attendez Je vais essayer d'éviter les spoils Ce serait pas mal Si je pouvais avoir que les coques Et les poulets Ce serait bien Voilà Alors je vais vous montrer Cette planche là Voilà Donc vous voyez C'est hyper beau quoi On l'a derrière le petit poussin Voilà c'est super bien dessiné J'ai rien à dire Le scénario Je pense qu'il peut tenir la route Mais moi ça m'accroche pas Plus que ça Parce que j'ai l'impression que C'est une histoire que j'ai déjà lu 20 fois Donc je vais m'arrêter là Et puis Actuellement comme je vous dis J'ai du mal à freiner Ma fièvre acheteuse Si en plus je commence à continuer tout Donc il faut vraiment qu'il y a des moments Je prenne des choix Drastiques Sinon je vais pas y arriver Du coup je vous parlais de la mort amoureuse Il y a quelques minutes J'ai voulu tenter un roman entier J'avais dans ma pile à lire C'est le roman de la momie De Théophile Gauthier Comme moi j'avais adoré la plume Dans les deux nouvelles Je vais me jeter dessus Ca va être top Ici on suit Deux personnages Qui vont faire des fouilles En Egypte Donc déjà La thématique Pouvait que me parler Et ils vont trouver une tombe inédite Qui n'a jamais été découverte Ils vont l'ouvrir Et là ils vont découvrir Qu'une femme dort à côté d'un homme Un dort Et est enterrée plutôt Parce qu'elle dort pas la momie Elle a enterré à côté d'un homme Et on comprend pas pourquoi Parce que c'est quelque chose Qui n'a jamais été fait Enfin Une tombe Il y a une personne dedans Et en général C'est un homme Je crois qu'en plus Dans la vallée des rois La vallée des reines plus loin Les hommes sont séparés des femmes Il y a un truc comme ça Donc là on ne comprend pas Ce qui se passe Et il trouve à côté Un papyrus Qui va retranscrire la vie De cette femme Et on va comprendre Le pourquoi Du comment J'ai lu ce livre Ah Tophil Gauthier Aime bien les descriptions Je l'avais vu dans les nouvelles Mais dans les nouvelles Il arrive à se restreindre Puisque sa nouvelle C'est une histoire Qui va être courte Et s'il a voulu faire Un peu plus long Alors déjà L'introduction Ça dure 1000 ans Juste pour découvrir la tombe Là je vous l'explique en 3 minutes Là ça dure 3 plombes Dans le bouquin J'ai lu à peu près 70 pages L'histoire n'avait vraiment pas démarré On était encore Sur des descriptions En 70 pages J'ai juste su Que les deux archéologues Ouvraient la tombe Découvraient donc Cette fameuse femme Qui se trouvait en compagnie D'un homme enterré avec lui Et qu'ils avaient découvert Le papyrus C'est tout En 70 pages Il y avait pratiquement Pas de dialogue S'il y a eu 3 lignes de dialogue C'est tout ce qu'il y a eu Et il ne se passait rien Et on nous décrivait Et décrivait Et décrivait Et au bout d'un moment J'ai dit non c'est bon Je ne suis pas venu ici Pour souffrir J'arrête Donc malgré que la pume Soit sympa Là franchement Les nouvelles Je dirais que je continuerais Mais là le roman de la momie Ce n'était pas possible Et je ne sais pas Comment ils ont fait Serrer ça Des gosses Parce que quand je l'ai mis En story Il y a plusieurs personnes Qui sont venus me voir En me disant Mais je l'ai lu au collège Ah ouais Ah vous avez lu ça au collège Ah Ben bon courage les gens Parce que c'était Un petit peu imbuvable Enfin moi je n'ai pas pu Donc j'ai laissé tomber Ce livre là Je ne sais pas Je vais peut-être tout garder Je n'en sais rien Je vais voir Et en plus j'ai été voir Les commentaires Et j'ai bien fait d'arrêter Parce que tout le monde Pense comme moi Il y en a qui ont été au bout Mais que malgré tout Ils n'ont pas aimé Et il paraît qu'un moment Le livre prend une tournure Qui n'est pas forcément Appréciée de tous Donc voilà Vous avez vu C'est beaucoup moins glorieux Tout d'un coup Attendez c'est pas fini Ah là là Ensuite J'ai découvert Le tome 3 De Johan Dubos Donc sa tétralogie Ciel sans étoiles Avec négation J'avais surkiffé Ambition Le premier tome J'avais beaucoup aimé Ah j'ai un doute Compassion Le tome 2 Arrive négation Alors je ne reviendrai pas Je vais faire un petit peu plus rapide Parce que j'ai encore pas mal De lecture à vous parler Je ne reviendrai pas Sur la plume Et l'univers de Johan Il maîtrise son univers On voit que c'est réfléchi en amont Il n'y a pas de soucis Sa plume est toujours aussi fluide Ça se bouffe Ça se lit tout seul Ses personnages sont Hyper attachants Franchement je les apprécie Tous J'aime les suivre Seul petit hic Pour moi Je trouve que c'est un tome 3 Il ne se passe rien Enfin pratiquement rien Il faut attendre les derniers chapitres Pour qu'il se passe quelque chose Et en fait Le premier tome Était vraiment bien foutu Parce qu'il arrivait à nous introduire L'univers A nous introduire les personnages Tout en nous mettant de l'action Je trouve qu'il arrivait vraiment À être sur tous les postes Et sur tous les fronts Et à vraiment Dérouler son histoire Tout en... Je trouvais qu'il maîtrisait tout À la perfection Le tome 2 Il commençait un peu plus lentement Alors après l'action Qui avait eu du vin J'avais été un petit peu désarçonné Mais voilà On avance dans l'histoire On comprend certaines choses On comprend qu'il finit d'introduire Tout son univers Et tout Je dis pourquoi pas Il n'y a pas de souci Et la fin était sur un truc Où tu étais un petit peu Waouh d'accord Ok je vois où tu veux en venir Ces personnages sont toujours badass Et charismatiques Comment elle s'appelle ? Miranda Le personnage principal Est absolument génial Il arrive le tome 3 Je commence à lire Je trouve ça sympa Les pages défilent Voilà En plus c'est aéré C'est écrit plutôt gros Enfin il n'y a aucun problème À ce niveau là Et j'arrive à la moitié du tome Mais je fais Yvan Venirou en fait Parce que pour l'instant Il ne s'y passe rien On suivait le quotidien des personnages Mais c'est tout Je dis bah ouais Mais tu as quand même balancé Il y a quand même une intrigue L'intrigue Tu la relances quand en fait Tu nous en as donné Des petites miettes Dans les premiers tomes Et là en fait Et à la fin Donc si tu veux Il se passe un truc Tu es là Ouais c'est pas mal Mais en fait Comme moi tout le long J'ai eu un petit peu J'étais un peu frustré De me dire Et l'intrigue Elle commence quand Je me posais la question quoi Et je suis arrivé à la fin J'ai fait Ah ouais d'accord Donc c'est pas que j'ai pas aimé En plus il y a une scène J'ai pas compris Il y a une scène Voilà Trigger warning Je peux pas vous dire pourquoi Mais il y a eu une scène Quand même dedans J'étais là Ok Et l'auteur m'a dit Parce que j'en ai discuté Du coup avec l'auteur Il est venu me voir Franchement Yuan est très ouvert d'esprit Ça fait partie de ces auteurs Avec qui tu peux parler De son texte Lui dire que tu n'as pas aimé Et il sait très bien Qu'on ne met pas en cause Son talent Et qu'on discute Et il comprend très bien Que les ressentis De chaque lecteur Est différents Et qu'on peut ne pas aimer Il m'a dit Que c'était un tome En plus qui était très clivant Et du coup Je lui dis Je n'ai pas compris ta scène Et il me dit C'est normal J'ai fait cette scène là Parce que je veux Je voulais montrer Un petit peu Le background de la personnage Pour justifier Les réactions de ses personnages Je comprends Ce qu'il veut faire Je ne dis pas Que je suis un expert Et tout Mais je ne sais pas Pourquoi elle est placée là En fait Moi j'aurais pensé Qu'il l'aurait mis avant Parce que je trouve Qu'elle arrive un peu tardivement Et je n'ai pas compris L'intérêt C'est peut-être moi Qui n'ai pas saisi Justement J'en sais rien Mais j'ai vu des gens Qui ont beaucoup apprécié Pour moi Ça ne l'aura pas fait Il ne reste qu'un Je vous avoue Que j'ai un petit peu peur Je vais essayer de le lire En avril Comme ça J'aurai terminé cette saga Mais du coup Ce qui m'ennuie un petit peu A l'heure actuelle On verra A confirmer Ou à affirmer Mais le thomas était génial Et au fur et à mesure Que j'avance dans les tomes Ça s'étiole en fait Mon intérêt Donc ça va Il ne reste plus qu'un Mais Voilà Actuellement Je me dis Pourquoi faire 4 tomes Si dans le 3 Il se passe si peu de choses Je peux comprendre Qu'ils développent ses personnages Qu'ils développent certains trucs Mais Je ne sais pas Ça ne reste que mon avis Bien évidemment Tentez-le Peut-être que vous Ça le fera Je vous dis J'ai vu des avis Qui étaient Très positifs sur ce tome Moi ça ne l'a pas fait Mais je vous dis Vous avez vu Plus on avance dans les lectures Plus c'est compliqué Le mois de mars Ça n'a pas été La fête au village Donc Peut-être que ça aussi Ça a joué Bref Mais tentez-le Les couvertures restent sublimes Bien évidemment Et je veux dire à la fin Avec plaisir quand même Voilà En vous parlant de Shonen tout à l'heure Je vais vous en présenter un Que je suis en train de lire En lecture commune Avec Torian On lit deux tomes par semaine Le week-end C'est la série très très connue De Demon Slayer De Koyo Haru Gotuge C'est chez Panini Quand c'est sorti Il y a quelques années en France Ça n'a pas marché Ça s'appelait Les rotors de la nuit L'anime est sorti au Japon Il a traversé les frontières Il est arrivé chez nous Il y a Un élan qui s'est remis en route Autour de ce manga Et tout le monde s'est mis A apprécier et tout Moi je me souviens Qu'à l'époque J'étais en stage Vous savez J'ai fait une formation De libraire Je vous disais Donc je faisais des stages En librairie J'étais à Cultura Et les vendeurs me disaient 1000€ Il faut que tu dises Tu verras ce mangueul Il est vraiment top Toi qu'aime bien les mangueuls Dis-le Franchement tu verras C'est topissime C'est génial Et tout Ok ok Ne vous énervez pas On va tenter Même si le shonen Je vous dis Je suis assez sélectif Parce que j'en ai plus tant que ça J'ai passé l'âge Et puis je trouve qu'après Les schémas narratifs Se répètent un peu Et il y a beaucoup de clichés Il y a certains titres Qui sortent un peu du lot Mais en général Voilà Donc c'est tout J'avais commencé les premiers tomes Et j'avais arrêté Parce que les autres tomes N'étaient pas parus encore Donc j'ai dit Je reprendrai plus tard Là Dorian vient de les avoir Il a tous trouvé En boutique d'occasion Je crois qu'il a trois quarts Il les a trouvées d'occasion Et il me dit Je vais les relire Et tout Ah bah si tu veux Je t'accompagne bien Bah ouais pas de soucis Donc du coup On a commencé à les lire Alors j'ai fini ceux-là Juste avant de faire la vidéo J'ai lu les deux premiers tomes Déjà Attendez Je vais prendre juste les deux premiers On a lu les deux premiers tomes Avec Dorian On a le même avis J'ai trouvé que c'était Très classique Rien de surprenant On suit Tangelo Qui est devenu un peu Le père de famille Malgré lui Parce que Son père est décédé Donc il s'occupe de sa mère Et de ses frères et soeurs Il vend du charbon Et à un moment Pour se faire un peu d'argent Il dit Ecoutez je vais descendre au village Il s'habite dans les bois Et il dit Je vais aller vendre du charbon Pour gagner un peu d'argent Donc le gars Descendu dans le village Il vend du charbon Il a l'air d'avoir une bonne réputation Les gens sont contents de le voir Ils veulent le soutenir Donc ils lui achètent du charbon Tout ça Et la nuit commence à arriver Donc les habitants lui disent Bah écoute reste dormir à la maison Tu vas pas remonter Sachant qu'en plus la nuit Il y a des démons qui rôdent Donc Tangelo il hésite Puis il dit Ok il y a pas de soucis Je dors là Je repartirai demain Le lendemain il repart Et il arrive devant chez lui Et il assiste à quelque chose de dramatique La porte est ouverte Il y a du sang partout Et il se rend compte Donc en fait sa famille a été décimée par les démons Ils sont tous morts Sauf sa soeur Nezuka Nezuko Nezuko Qui est là Mais qui a été mortu Je crois Je ne sais plus Je ne sais plus comment ça se passe De trouver quelqu'un Qui va l'entraîner à devenir ça Il veut aller à la quête au démon Pour essayer de soutirer au démon Le secret Pour que sa soeur redevienne humaine Il est persuadé Qu'il y a une façon De rendre la chose réversible En fait Et voilà le début du manga J'en dis pas plus J'en ai déjà dit beaucoup C'est ce qui se passe Mais dans les premiers chapitres Ça va très vite Donc vous allez avoir Tous les trucs clichés Avec le gentil héros Qui a tous les qualités requises Cette quête aussi Parce qu'il y a toujours une quête Le fait aussi Qu'il va forcément être face à des épreuves Il va devoir se dépasser Il va devoir s'entraîner Enfin tout ça on l'a vu Mais maintes et maintes Et maintes fois C'est comme ça dans Dragon Ball C'est comme ça dans Naruto C'est comme ça dans Plich Bon One Piece je sais pas Je ne lis pas One Piece Mais voilà C'est toujours le même procédé C'était sympa J'ai eu les deux premiers tomes Avec plaisir Je ne dis pas que le dessin Est extraordinaire non plus Bon je ne m'attarde pas dessus Parce que je me dis Qu'on est quand même sur Je ne sais pas si La manga comme Parce que c'est une femme A écrit d'autres choses avant Et dessiné d'autres choses Mais voilà Je ne trouve pas non plus Le dessin top Mais voilà Je me suis dit Ecoute ça se lit Je les ai de toute façon J'ai les 23 En plus j'ai acheté le coffret Pour les ranger dedans Donc je sais bien que j'aime bien J'ai eu les deux premiers tomes On n'a pas échangé très longtemps Avec Dorian Dorian lit beaucoup de manga Et depuis très longtemps aussi Donc on s'est dit Ouais c'est du shonen classique Point barre On verra la semaine d'après On n'est que sur deux tomes Il y en a 23 Donc cette semaine Aujourd'hui même J'ai lu le tome 3 Et le tome 4 Et ça y est Je trouve que Ça c'est top Le personnage Par extension On va rencontrer D'autres personnages Qui vont le rendre Un peu moins lisse Les deux personnages C'est ces deux là Alors je ne sais plus Comment il s'appelle Il y a Zenitsu Donc c'est lui Et Inosuke Voilà Et l'autre personnage C'est Inosuke Celui-ci amène Beaucoup d'humour Celui-là aussi Ils ont chacun Un trait de caractère Un peu différent La mythologie Autour de l'univers Commence aussi A se développer Et à vraiment A être un peu plus Posée On commence à comprendre Un peu les choses Les ennemis Les ennemis Sont beaucoup plus charismatiques A partir du tome 3 Je trouve que les ennemis Ouais sont vraiment plus sympas Là au tome 4 Century Enfin j'ai trouvé Que c'était génial J'ai beaucoup beaucoup aimé Bon on est dans du shonen Avec du De la baston Moi j'aime bien Que ça se passe A une époque Alors je ne sais plus C'est laquelle d'époque Mais historiquement C'est un peu retardé C'est plus loin C'est pas contemporain en fait Et c'est plutôt sympa Je trouve que voilà Du coup qu'on amène deux personnages Ça change un peu Toute la dynamique du récit Même les ennemis Les ennemis au début N'étaient pas très intéressants Enfin je pense que c'est Voilà il faut introduire tout ça Donc comme je vous dis C'est C'est Chacun voit midi à sa porte C'est ma façon de voir les choses Je trouve que quand on lit un manga Surtout une série longue Parce que là pour moi 23 tomes Alors c'est moins long Que d'autres séries Qui durent 1000 ans Genre Dragon Ball Ça dure 42 tomes Et je trouve qu'un manga Aussi long Dès que ça fait plus de 15 à 20 tomes Il faut lire au moins Les 3-4 premiers tomes Pour vraiment avoir une idée Il faut le temps Que le mangaka développe Le ou la mangaka développe tout Il faut que le temps Que l'auteur Ou l'autrice Place ses pions Et fasse sa tambouille Pour que ça prenne Ça se fait pas en 2 minutes Donc là on sent vraiment Voilà Le potentiel du manga Et je comprends mieux L'enthousiasme De ceux qui me l'ont conseillé Donc c'était vraiment bien Là j'attends Que Dorian l'ait fini Pour en parler avec lui J'ai hâte Parce que Il y a quand même des choses à dire Je reviendrai dessus Quand je l'aurai terminé Pour vous faire un avis global Sur ce que j'en ai pensé Mais ça sent un peu meilleur Et j'ai vraiment plus hâte De lire la suite là Que quand j'avais lu Les 2 premiers tomes Ça c'est fait Mais c'est vraiment sympa Et ceux qui n'y connaissent rien En manga Mais qui veulent découvrir Voilà C'est un shonen Qui est vraiment sympa Après Il y a quelques scènes gores Et le dessin Je trouve Qui commence à s'améliorer aussi Mais c'est un peu gore Donc faut le faire J'ai découvert les récits d'Obana Alors celui-là C'est aussitôt acheté Aussitôt lu On ne va pas Je vais les goûter Je l'ai acheté Il y a un très difficile obligé Très bel ouvrage Je vous le montre en boucauld Qui est en hardback C'est chez Crunchyroll Donc anciennement Casé manga Voilà On n'est pas sur un truc Extraordinaire non plus Mais c'est la première fois Je crois que je trouve Un hardback en format poche Parce qu'en hardback J'ai bien évidemment Tous les jeunes digitaux Mais voilà Donc c'est vraiment sympa Donc à la base C'est un roman Qui est écrit par Fuyumi Ono Qui est autrice Également de la saga Les 12 heures royaumes Et la dessinatrice C'est Kazoo Ekato Qui est également La dessinatrice De Blue Exorcist Mais je crois qu'elle est autrice aussi Je ne suis pas sûr Je ne suis pas ce manga Mais voilà Donc l'autrice adore Cette série de livres Je crois que c'est C'est en plusieurs tomes Et elle a décidé De faire une pause Dans sa saga fleuve Qui est Blue Exorcist Et du coup elle s'est dit Je vais adapter ce roman C'était vraiment sympa J'ai passé un excellent moment Alors je ne dirais pas Qu'on est sur un coup de coeur Mais ça reste une excellente lecture C'est 6 nouvelles différentes On va suivre 6 personnages différents On va être sur des lieux Japonais Avec des hantises Donc chaque maison Donc c'est bien On va voir un petit peu L'architecture japonaise Comment c'est agencé Ce n'est pas du tout Comme chez nous Les maisons là-bas Et à chaque fois Il y aura ce petit déclic Ce petit truc Par exemple Je vais vous expliquer Juste pour la première nouvelle On suit une jeune femme Qui est héritée De la maison de sa tante Et elle ne comprend pas Il y a une pièce Vous savez C'est des pièces Avec des portes coulissantes Et il y a un meuble Qui est devant Et elle a beau fermer La porte qui est derrière La porte se rouvre Tout le temps Sa tante Elle avait une relation Un petit peu compliquée Avec elle Elle trouvait que sa tante C'était très froide Voilà Elle avait perdu je crois Sa famille quand elle était jeune Et sa tante lui disait Tu laisses ça comme ça Tu ne touches pas Il ne faut pas aller dans cette pièce Et la jeune fille Finit par céder Et elle veut aller dans la pièce Et voilà Elle sent très vite Qu'il y a un malaise Qu'il y a quelque chose Elle se dit Qu'il y a peut-être Une entité Quelque chose Qui n'est pas bien ici Elle en parle à un artisan Qui pour réparer tout ça Je ne sais plus Ou déplacer le meuble Je crois Parce qu'elle ne peut pas toute seule Et l'artisan lui dit Je connais quelqu'un Donc Obana Qui lui va venir Et s'il y a un fantôme Chez vous Ou une entité Quelque chose de mauvais Il trouvera une solution C'est un artisan Qui est là pour bricoler On le voit bien ici Avec tout le matériel Mais qui également Peut comprendre tout ça Donc il va un petit peu Levé la malédiction On va dire Ce sera un petit peu ça La dynamique des six nouvelles J'ai trouvé ça très émouvant Très sympa A chaque fois On suit du coup Une maison différente Ou un quartier différent Des personnages différents Le background derrière C'est qu'on va suivre Le passé de cette maison Et le pourquoi du comment Il y a des fantômes Où il se passe des trucs bizarres C'est toujours intéressant C'est toujours fait Avec sensibilité Ça peut être effrayant Mais jamais trop En fait On est plus sur quelque chose D'angoissant On n'est pas là Pour non plus Nous faire hyper peur Mais c'est pas le but Du récit Mais suffisamment éveiller La frayeur Pour rendre le truc addictif Et pour nous faire comprendre La peur qu'ont les habitants Dans leur propre maison Et d'être embêtés Par des entités J'ai adoré J'ai passé un super moment Je trouve que les dessins Sont super jolis J'avais lu le premier tome De Blue Exorcist Il y a très longtemps J'aurais pas été captivé Plus que ça Alors attendez Parce que là On voit qu'un personnage J'aimerais bien Qu'on en voit plusieurs Mais c'est pas toujours J'aimerais bien Qu'il y ait une Vous avez une image Un peu plus grande Et qu'ils nous disent Ouah c'est trop bon Je trouve au hasard Donc voilà On voit comme ça L'architecture Et tout Des maisons Enfin J'ai passé un super moment Je l'ai lu d'une traite Pourtant il est assez gros Vous savez Vous avez même Un petit marque-page en tissu Et tout Franchement c'est un livre Que je vais garder Il n'y a pas besoin D'avoir de notion Sur tout ce qui est Culture japonais Parce que j'en ai pas plus Que ça Moi j'en ai beaucoup A travers les animés Que je regarde Des fois quelques romans Et encore je ne dis pas Beaucoup de romans asiatiques Donc je sais un peu les bases Mais c'est tout Mais c'était plein de poésie C'était top Franchement Il y a aussi un côté Un peu doux Je trouve A travers le personnage Quand il arrive On n'est pas sur quelqu'un Qui va évoquer la peur Ou la frayeur Ou qui va se la péter Il arrive tranquille Dans ses baskets lui Il dit alors il se passe quoi Chez vous D'accord Il se passe Ok bah ce qu'on peut faire Mais tu vois que le mec Il est relax Et du coup Ça donne une autre dynamique Au livre Et j'ai passé un super moment C'est cool Qu'il est sorti ce livre là Je suis tombé dessus J'ai la couverture Il m'a très vite typé Et j'ai bien fait Parce qu'au final C'était vraiment simple Ça faisait plusieurs fois Que je passais devant ce livre Donc c'est la maison dans les bois De Anna Reyes Chez Hauteville Deux fois j'ai lu le résumé Et je me suis dit Mais putain Ça l'air d'être trop bien En fait Et la deuxième fois Que je suis passé devant Alors j'étais déjà passé devant La semaine d'avant Puis là j'ai dit Allez Prends le T'en as super envie Tu peux le lire assez vite Il fait même pas 300 pages Il est écrit plutôt gros Vas-y Derrière Il y a l'actrice Reese Witherspoon Qui dit Un thriller magistral Un vrai page-turner Impossible à lâcher Un des meilleurs thrillers De cette année Ok Reese On lui dira Donc du coup On suit Maya Qui était encore au lycée Quand sa meilleure amie Aubrey Elle est morte devant elle Elle était Maya en fait Elle traînait avec un gars Qui s'appelait Franck Et il a emmené Aubrey Dans sa maison Dans les bois Et quand Aubrey Elle est revenue On ne sait pas ce qui s'est passé D'un seul coup Elle est tombée raide morte 20 ans plus tard Non 7 ans plus tard Il y a une vidéo Qui fait buzz sur le net Maya la regarde Il paraît qu'on voit Une jeune fille Qui s'écroule dans un café Ou dans un diner Je crois D'un seul coup On ne sait pas On n'a pas réussi à savoir Ce qu'elle avait Parce qu'Aubrey La copine de Maya On n'a jamais su ce qu'elle a eu Pareil Elle s'écroule Et là Maya regarde la vidéo Parce qu'elle fait une insomnie Et Elle se dit C'est le mec en fait Qui a tué mon ami Aubrey Et là du coup Elle veut savoir ce qui s'est passé Pourquoi le mec est toujours présent Pourquoi les jeunes filles Tomberaient de mortes On ne sait pas pourquoi Et de là va découler Toute l'intrigue du roman Alors le problème que j'ai Avec ce roman Je l'ai déjà parlé un petit peu Sur Instagram C'est que je trouve Que le résumé Parle de l'histoire Ça parle d'un pan de l'histoire Mais je trouve Qu'il amène très mal les choses C'est à dire que Quand je lis le résumé Je m'attends à un thriller Qui va être haletant Addictif Comme dit aussi Résumé Et je lis le bouquin Je commence Je lis les premiers chapitres Et je fais ok Ça a l'air d'être sympa Ça a l'air d'être ci Ça a l'air d'être ça Et très vite Je trouve que le roman Part sur un truc Auquel je ne m'attendais pas C'est qu'on parle beaucoup Du passé du coup De l'héroïne On va Sur la moitié du livre On va repartir dans le passé Sur un chapitre On revient dans le présent On repart dans le passé Donc on va découvrir Toute la relation Qu'elle nouait avec Obra A l'époque Qui ont mené du coup A la rencontre Avec ce fameux Franck Et à côté de ça On nous parle beaucoup De maladie mentale Que Maya a eu des soucis Médicaux à ce niveau là Qu'elle est surveillée Qu'il y a des antécédents Dans sa famille Donc ça c'était Plutôt intéressant Mais au bout de 100 pages J'étais là Même 150 pages Je me dis Mais en fait La truc Elle va avancer quand Parce qu'arrivée à la moitié du bouquin Il ne s'était pas passé grand chose Je me dis Mais ça va durer longtemps Ces conneries Là j'ai l'impression Qu'elle est plus en train De nous parler d'un personnage Plutôt que de Parce qu'en me vend ça Comme un thriller Parce qu'il y a des citations derrière Mais là c'est marqué Haudeville Suspense On nous parle du passé De la gonzesse Il y a des fois Elle va dériver L'autrice sur des trucs J'étais là Mais en fait On s'en fout Pourquoi tu vas te parler de ça C'est quoi le rapport Et à un moment Elle leur amène des trucs Elle fait C'est pour ça qu'il y a eu ça Et là je fais Quoi ? Bref Moi je suis arrivé A un petit peu plus de la moitié Ça m'a gonflé Il ne se passait rien Ça n'avançait pas Ça me saoulait J'ai trouvé des trucs Qui étaient Abracabrantesques Abracabrantesques Qui étaient complètement Et on arrivait à des trucs Qui étaient pour moi Illogiques Enfin pas illogiques Mais j'y croyais pas Et à la fin Ça fait très longtemps Que ça ne m'était pas arrivé J'ai lu en diagonale Que les dialogues Et encore j'en ai sauté Pour arriver jusqu'à la fin Et j'ai dit Ah ouais tout ça pour ça J'ai pas aimé Mais pour le coup Là j'ai vraiment Vraiment pas aimé C'est vraiment ma première Grosse déception Depuis le début de l'année Je trouve que Le résumé Qu'on nous met derrière Ne présente qu'une partie Du récit Mais la partie un petit peu La plus Alléchante on va dire Mais que du coup Ça trompe le lecteur Et quand le lecteur Se met à lire le livre Franchement J'ai l'impression De lire un contemporain Ou une romance Je me dis Mais en fait C'est pas ça Que je suis venu lire En fait Donc bref Ça ne m'a pas fait Moi Reese Witherspoon Elle est bien gentille Mais parce qu'elle a Tient un book club Aux Etats-Unis Je sais pas quoi Je n'y connais rien Mais je sais que Pepper Palace Il y a quelques temps J'avais regardé une vidéo Où elle avait lu un livre Justement Qu'avait conseillé Reese Witherspoon Et elle n'avait pas aimé Et enfin un livre Qui ne m'intéressait pas De toute façon C'était un livre en anglais Je ne dis pas en anglais Et là j'ai dit Putain mais Reese Elle est encore là Et elle nous vend un truc Qui n'est pas Voilà quoi Donc c'est un best-seller Du New York Times Bah écoutez C'est le premier roman Aussi de l'autrice Moi perso J'ai pas envie de De retourner vers cette autrice Et j'ai pas aimé C'est peut-être moi En fait Qui n'étais pas dans le Dans l'optique Mais je pense que Le résumé m'a un peu Faussé les choses Et je suis parti Avec une mauvaise idée De ce qui était à l'intérieur Mais bon Ça ne concerne que moi Du coup je me suis dit Que j'allais pas y arriver Et que ça allait être Trop lourdain Donc j'ai dit Je vais partir C'est des graphiques Ce sera plus sympa Donc j'ai découvert J'ai encore laissé le bandeau C'est pas grave Je vous montre juste La couverture Le dernier manga De Takeshi Obata Donc qui est l'auteur Entre autres De Death Note De Platinum End Et de Bakuman Et ici au scénario Nous avons Akinari Asakura Qui est un romancier Au Japon On nous dit Jeune romancier Le plus envieux au Japon Donc moi je ne voulais pas Bien évidemment Ça s'appelle Shoha Shoten Ce manga A pour thématique Le seul en scène One Man Show Voilà On est sur un truc D'humour Sur des sketchs Je trouvais la thématique Intéressante Ça pourrait changer Un petit peu Notamment quand je vous dis Qu'Obata Il a travaillé sur Bakuman Bakuman On suivait deux personnages Qui veulent devenir Mangaka Donc on découvrait Toutes les coulisses C'est un manga Que j'aimerais faire un jour J'attends une réédition Peut-être que un de ces quatre Je pourrais me le faire Donc on retrouve le trait D'humour Je ne vais pas vous faire un dessin Qui est absolument sublime On a une petite image couleur Au début Il a un trait absolument superbe Il dessine les filles Dedans C'est vraiment de toute beauté On la voit au début Regardez Moi je trouve que Rien que ce dessin là C'est sublime C'est superbe Et je trouve qu'à chaque fois Il a cette façon de dessiner Qui est vraiment Vraiment attrayante Et qui fait du bien aux yeux Du coup dans ce manga On va suivre Shijima Qui est un adolescent Qui va vivre une peine de coeur Une jeune fille Qu'il aime beaucoup Qui s'en va du jour au lendemain Et avant de partir Elle lui dit Raconte moi une blague Et lui il la regarde Il ne sait pas quoi dire Elle s'en va Voilà Il reste sur cette déception Cette frustration Et du coup Les années passent Il a toujours ce regret Et en secret Il commence à développer l'humour Il devient un petit peu célèbre De façon anonyme Parce qu'en fait Il ne se sent pas bien Dans les lieux publics Il est assez asocial Mais il aimerait également Devenir humoriste Donc les deux C'est un petit peu paradoxal Donc il va rencontrer Teyo Je crois que c'est son prénom Teyo Ou Higashikata Je ne sais plus le cas des deux Donc lui il va rencontrer lui Parce qu'en fait Lui il travaille pour le comité des élèves Et il a oublié de remplir Un formulaire Pour le concours d'humour Ils vont discuter tous les deux Et il lui dit qu'il est tout seul Et il aimerait bien former un duo Et tout Par un concours de circonstances Et du coup Lui découvre que lui Il se cache derrière Un des grands humoristes Qu'on entend Et du coup Ils vont devoir s'allier Pour devenir des humoristes Entre guillemets Et ça va être un petit peu ça Le but du roman Du manga pardon J'ai trouvé ça sympa Franchement J'ai bien rigolé Mais je ne sais pas Si j'ai rigolé Au bon moment En fait Quand ils vont faire Le concours d'humour Dans leur école Tout le sketch J'ai trouvé ça Mais pas du tout drôle J'ai pas compris Où était l'humour Un autre moment Dans le manga Ils vont faire un autre sketch Tous les deux Pareil J'ai pas compris Où était l'humour Par contre A d'autres moments J'ai trouvé ça drôle Comme je vous dis La planche que je vous ai montré Quand on découvre L'autre personnage J'ai trouvé ça hilarant L'autre il ressemble à rien Avec tout son déguisement Enfin ça m'avait fait rire Il y a d'autres scènes Qui m'ont fait rire Mais pas celles que j'aurais voulu Donc j'arrive vers la fin du manga J'étais mi-figue mi-raisin Il y avait quelque chose De très intéressant Il y avait un peu d'émotion Il y a cette idée aussi Derrière Que les personnages Ont une envie C'est là Ils veulent devenir Faire du stand-up Mais c'est comme Quand on devait devenir acteur Ou actrice Vous savez quand on en parle C'est marrant C'est quand même Des métiers assez précaires Et souvent on est face A un refus Et du coup Faut rien lâcher Et donner tout ce qu'on doit Et là c'est un peu Cette thématique là aussi Qui est abordée Qu'il faut vivre de sa passion Et même si c'est compliqué Même s'il y a des épreuves Même si c'est dur Faut rien lâcher Donc ça c'est exploité dans le roman Dans le manga J'ai du mal avec ça Dans le manga Mais plus j'avançais Je sais ouais Mais en fait Les trucs qui sont censés être drôles Sont pas drôles Donc en fait le manga Il se fera un peu C'est un manga d'humour Enfin sur l'humour Si c'est pas drôle Enfin Vous voyez ce que je veux dire Je trouve qu'il était drôle Mais pas au moment Où j'aurais voulu Qu'il se soit drôle Où c'était censé être drôle Mais à la fin Il se passe un truc Où je me dis J'aimerais bien savoir la suite quand même Ça m'ennuie Je sais pas si je vais continuer Parce que c'est pareil C'est un manga Qui est encore en cours de publication J'ai pas été non plus Emballé de ouf Faut que je devienne Un peu plus Sélectif Dans mes lectures Donc je peux pas tout faire Donc je pense que Je m'arrêterai ici Malgré tout Je voulais tenter Un peu un truc différent C'est le genre de truc Si j'avais une bibliothèque C'est pas le cas J'avais une bibliothèque Qui était de chez moi Et qui l'avait Je l'emprunterai pour la lire Mais pas au point De l'acheter Et d'en faire la collection C'est vraiment une thématique Un peu inédite On va dire Mais bon Du coup Comme j'étais un petit peu Mythique Mais je me suis Mis dans celui-ci Parait que j'ai acheté Il y a pas longtemps Et j'ai lu aussitôt C'est Spiderman Fake Red De Yuzuke Ozawa Qui est au scénario Et au dessin C'est chez Panini Manga Alors pourquoi Un Marvel En manga Je pense qu'en fait Le mangako Tout simplement Est fan de Marvel Et a décidé De rendre hommage A ce personnage Qui est Spiderman Et à son univers Et moi je trouvais L'idée sympa De transférer un comic Sur manga Je l'ai lu On retrouve très bien Les traits de manga Alors il y a des petites Pages couleurs Au début Qui sont vraiment sympas Et voilà Ce que ça donne Je trouve que Ça se lit très bien C'est très joli L'auteur a un petit tour de force C'est qu'en gros Spiderman disparaît Au début du manga Et il y a un jeune Qui tombe sous son costume Qui décide de l'enfiler Comme ça pour essayer Et il va commencer A avoir des problèmes Dans la ville Et il va vouloir Aller les régler Mais il a pas les pouvoirs De Spiderman Donc lui Il est un simple humain Il a pas ce truc De l'araignée Qui l'a piqué Qui développe une force surhumaine Et tout Il a pas tout ça Mais il se trouve un peu Empêtré dans son truc Et il a pas d'autre choix Je trouve que le mangaka Où il a vraiment bien géré C'est que son hommage Est super bien rendu Et d'une façon Très intelligente Il arrive à nous montrer Vraiment Une bonne partie De l'étendue de l'univers On peut être un héros Sans être forcément Avoir que des qualités Avoir une force surhumaine C'est un peu l'idée Qui va ressortir J'ai passé un excellent moment Je vais pas rentrer dans le détail Parce que ça sert à rien C'est une histoire Qui est complète En un seul tome Je trouve que cette petite collection Alors j'ai lu que celui là Mais cette petite collection Est vraiment sympathique J'ai passé un beau moment Si vous aimez Spiderman Vous pouvez tenter Alors ça ne vaut pas Les qualités Narratives de Spiderman Parce qu'on va être dans Spiderman Sans y être en fait Puisqu'on va suivre un lycéen Un petit peu ordinaire Donc il va baigner Dans cet univers là Mais du coup Il arrive à Comment vous dire A emprunter à l'univers Sans vraiment devoir En justifier Tous les codes Puisqu'il va créer Ce personnage A l'intérieur du truc Donc il va pouvoir En faire ce qu'il veut Dans un univers Qui existe déjà Vous voyez ce que j'ai dit Le subterfuge qu'il a fait Et c'était vraiment Vraiment simple La dernière lecture Que j'ai finie ce matin Je ne sais pas encore Si c'est un coup de coeur Je ne pense pas Malgré que ce soit Une super lecture Je ne sais pas Honnêtement Je ne sais pas C'est surtout Un conseil Que m'avait donné Céline Au boudoir de Candichat Il y a Oh il y a quelque temps Parce que c'est quand J'allais encore Sous son Twitch Et ça va faire un an Que je n'y vais plus Parce qu'avec mon nouveau boulot Tout ça Et du coup On n'a pas vraiment L'occasion de discuter Avec Céline Mais M'en avait parlé C'est un auteur Dont j'avais déjà entendu Parler plusieurs fois Sans jamais m'arrêter dessus Elle m'a dit Je l'ai écouté Je l'ai trouvé sur Vinted Je le sors seulement là Ça fait un moment Que je vais le sortir Il y en a plein d'autres Que je dois sortir aussi Je les vois Il faudrait que je fasse Une petite Je pourrais vous faire Une petite vidéo Des livres que j'ai très envie De lire Mais que je ne lis pas Ça pourrait être sympa En thématique A voir Si ça vous intéresse Vous me le dites Je peux le faire Et du coup C'est Philippe Besson Avec Arrête avec tes mensonges Chez Julliard Un roman très court C'est écrit Plutôt gros Je n'ai pas pu le lire D'une traite Parce que j'ai voulu le lire Hier soir Et le lire d'une traite Et au final Je me suis endormi Sous le bouquin Donc je ne voulais rien rater Mais je n'avais pas lu Grand chose Donc j'ai lu La plus grosse partie Ce matin J'ai dû lire 30 pages hier Et bien ce n'était pas N'importe quel livre Franchement c'était quand même Vraiment vraiment sympa Donc dans cette histoire Qui est une autofiction On va suivre l'adolescence De Philippe Besson A l'époque où il est Encore lycéen Il a 18 ans Il se sait homosexuel Il est même un peu charrié A l'école et tout Désolé si je J'ai du mal à respirer Je viens d'aller chercher Joy Qui fait ses vocalises Depuis une heure dehors Elle doit emmerder tout le quartier Elle me fait chier Donc j'ai été la chercher Et là elle est là Et puis ça me déconcentrait Pour vous parler des livres Bref du coup On le découvre au lycée Et il est attiré par un garçon Mais il n'a jamais osé L'aborder Parce qu'il se dit Que le garçon ne l'intéresse pas Et puis voilà On est quand même dans un lycée Qui se passe dans un milieu rural Dans les années 80 Je pense que quand on est homosexuel Et homosexuel à cette époque là Ça doit être encore moins évident Et surtout à la campagne Avec les candidatons Et tout Je pense quelque part Il va se sentir isolé aussi Jusqu'au jour où le gars l'aborde Thomas Et lui fait comprendre Qu'il veut bien qu'il se passe quelque chose Par contre ce sera à l'abri De tous les regards Et en gros Il veut juste un échange charnel C'est tout Il faut que personne n'en parle Et il va commencer à se nouer Une relation un peu Clandestine Entre les deux personnages A travers ça on va découvrir Les premiers émotions amoureux Les premières aussi relations sexuelles Philippe Besson va nous parler aussi De sa famille Il va un peu dériver sur autre chose Mais ça ne dure toujours qu'une ou deux pages C'est ça qui est très bien Et voilà Je ne vous en dis pas plus sur le résumé J'ai adoré la plume Une plume avec des phrases courtes Des mots simples mais des phrases fortes Beaucoup d'évocations sur énormément de choses Je trouvais que c'était d'une fluidité Et d'une justesse dans ce qu'il expliquait Que c'était vraiment Vraiment génial C'est jamais trop Ni trop peu Je vous dis Il va divaguer sur certaines choses C'est sur pas des plombes Il va à l'essentiel Pourtant il aborde énormément de choses Il y a cette idée Donc je vous dis De vivre ou non son homosexualité Vis-à-vis du contexte Donc d'être à la campagne Mais aussi de la famille dans laquelle on est Que ça peut être très compliqué de vivre ça Donc du coup on voit que le personnage de Thomas Désite de ne pas le vivre en fait De le cacher Il y a le fait aussi de se sentir condamné Alors qu'on est encore adolescent Par rapport au métier de ses parents Et par rapport au milieu où on vient On sait que voilà C'est d'avance Mon avenir il est tracé Il ne se passera rien d'autre On aborde de ça aussi Il y a l'idée de nostalgie Il va faire plein de références A des choses qu'à l'époque on pouvait faire Qu'on ne peut plus faire aujourd'hui Ça c'était le plus C'était dur quand même Parce que moi qui est quelqu'un de très nostalgique Quand j'ai lu le roman j'ai dit Ah ouais Donc je n'ai pas la nostalgie de cette époque Mais ça m'a rappelé à la mienne Quand moi j'étais au lycée Qu'il se passait des trucs Qu'il n'y a plus aujourd'hui Qu'il s'est révolu Bien évidemment le monde a changé Moi le lycée c'était il y a plus de 20 ans Donc entre temps Le monde va tellement vite aujourd'hui Qu'il y a énormément de choses à changer Et encore moi ça ne fait que 20 ans Je pense qu'il y a un certain d'entre vous Ça fait encore plus longtemps que ça Du coup tout ça aussi Et puis le lycée c'est l'innocence C'est le premier amour C'est celui où on n'a pas de barrière Où on s'ouvre totalement à l'autre Et je trouve que c'est le Ça c'est mon avis personnel C'est l'amour le plus fort Parce que tous ceux qui vont suivre derrière On va se protéger beaucoup plus Que là on y va On est franc du collier quoi On ne se pose pas de questions Et on plonge dedans Sans savoir que derrière On va ramasser ses verres Mais c'est ça qui est beau aussi Et c'est ça qui est dur également Enfin j'ai beaucoup aimé tout ça Il y a un film Je le regarderai Il faudra que je le trouve Parce qu'il est différent du livre Mais en même temps Il y est très fidèle il paraît Le roman va aller sur autre chose La première grosse partie Va concerner l'adolescence de Philippe Besson Alors on ne sait pas ce qui est fictif Ce qui est vrai Il arrive à bien mélanger les deux Franchement c'est la plume de Philippe Besson Que j'ai trouvé absolument génial Alors ça va Comme je vous l'ai montré dans le hall J'ai acheté un autre livre de lui Si ce n'était pas passé J'aurais essayé de lire le deuxième Et puis voilà Mais voilà c'est des romans courts Mais tellement intenses Et voilà on ressort hyper ému De cette lecture C'est pour ça que je suis un peu ailleurs En le revoyant Je sais que je relirai ce livre un jour C'était top Je ne sais pas ce que valent Les autres livres de Philippe Besson Chez qu'il y en a un Qui est sorti il n'y a pas longtemps Ça doit être un soir d'été Ou quelque chose comme ça Qui a l'air d'être sympa aussi Je vais déjà lire celui que j'ai Et puis ce ne sont pas des livres Que j'achèterai encore Enfin moi j'attendrai les poches Bien évidemment Mais à découvrir Je ne sais pas c'est quoi les autres thématiques Je pense qu'on reste dans du contemporain Mais du contemporain comme ça Je veux bien en lire tous les jours Voilà j'ai enfin fini ce bilan lecture J'espère que ça vous aura plu J'espère que j'ai réussi Réussi à être assez explicite Sur mes lectures Surtout les premières Parce que c'est toujours un petit peu difficile De se rappeler des émotions Qu'on a eu à l'instant T Je suis content que sur la fin Ça ait rattrapé Parce qu'autant j'ai eu un début de mois Plutôt sympa Il y a eu un creux de la vague Et sur la fin c'est quand même revenu On verra ce que vont donner Le mois d'avril Qui sera consacré en partie A la science-fiction Je vais tenter vraiment De finir Cette saga Si je devais retenir Ce mois-ci Mes lectures préférées En manga Je dirais Les récits d'Opana Que j'ai vraiment adoré De Fuyumi Ono Et Kazu et Kato Et un roman Je ne peux pas départager les deux Parce que pour moi C'est des nouvelles Donc ce n'est pas un roman Mais j'ai adoré ce roman Je pense qu'on est sur un coup de coeur Je ne sais pas Je n'arrive pas à dire Est-ce que je l'ai lu ce matin Je dois Oui je l'ai lu ce matin Donc je n'arrive jamais à dire Alors il y en a aussi C'est des fulgurances Je sais qu'il y en a même C'est des coups de foudre Parce que c'était vraiment Génial Et là Je me laisse Le temps de la réflexion Et je vous redirai quoi Si je pense Et voilà Sur ce Je vous laisse ici Et je vous dis A plus Salut